Bonjour Azous, voilà, alors je me suis rendu compte en parlant avec des personnes, des contacts, qu'ils ne savaient pas trop ce qu'était l'âme, l'esprit, l'ego, etc. Et donc je pense que si on veut aller de l'avant, il faut déjà revoir toutes les bases. On va reprendre les bases depuis le début et comme ça, ça permettra d'avancer un peu plus, d'accord ? Alors, je l'ai divisé en trois chapitres, donc le premier étant âme, esprit versus mental et ego. Alors, quelle est la différence entre l'âme, l'esprit, mental et ego ? Alors, l'âme qu'on appelle l'âme qui est de notre vivant, qui est en nous, de notre vivant, puisque c'est ce qui nous raccorde à la source, puisque nous sommes une partie de la source, ou de Dieu ou du divin, comme vous voulez. Bref, nous sommes une partie de la source, donc c'est l'âme. Mais quand le corps nous lâche et qu'on décède, vous entendez souvent les médiums parler d'esprit, ils n'ont pas d'âme, ce n'est pas l'âme du défunt, enfin, ils en parlent très rarement. Ils ne disent pas l'âme du défunt, ils disent l'esprit du défunt. Donc, c'est cette partie énergétique qui fait parler l'âme et qui se présente à nous. Le mental et l'ego, le mental et l'ego, c'est des, comment on va dire, des personnages. Allez, ça va être plus simple. C'est des personnages qui sont là depuis que nous, l'âme, enfin l'âme, a été créée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, le mental et l'ego, on les a fabriqués de façon à ce qu'ils puissent nous aider. Par exemple, quand on a peur, c'est le mental. Quand on a peur, c'est le mental. Le mental, il nous dit attention, 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 attention. Et quand on veut se prendre pour quelqu'un de très haut placé, quand on se dit moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, c'est l'ego. C'est l'ego qui se dit, il a besoin de reconnaissance l'ego. L'ego, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être félicité, il a besoin d'être aimé. Le mental, lui, vous pousserait plus à faire attention, à dire où tu vas là, où tu vas, où tu vas, doucement, où tu vas. Même si vous avez envie d'aller quelque part, même si vous sentez que c'est votre envie la plus profonde, que ça vous bouvient des tripes et qu'il vous dise, il faut que j'y aille, le mental va vous dire, vas-y, assieds-toi, reste tranquille, attends que ça passe, ça va passer, tu verras, ça sera bien, ne t'inquiète pas, voilà. Alors, la différence entre l'âme, l'esprit, le mental et l'ego, c'est ça. Et souvent, on confond les deux, parce que nos petits copains, mental et ego, ont souvent tendance, quand ils ne veulent absolument pas qu'on fasse quelque chose, parce que le mental a peur, quand le mental a peur de quelque chose et qu'on veut le faire quand même, il va tout faire pour vous en empêcher. Il va vous faire partir en retard, il va faire en sorte qu'au voiture, elle ne démarre pas, qu'il y ait un souci, vous allez tomber sur tous les feux rouges possibles, imaginables, enfin bref, elle va faire en sorte que que vous lui donniez raison en disant, si je t'avais écouté, je ne serais pas allé, parce que, punaise, je perds du temps. Mais comme c'est quelque chose que vous devez, que vous ressentez, que vous devez faire, du coup, vous avez l'esprit, l'esprit qui est là et l'âme qui feront en sorte que malgré le retard de l'ego, puisque vous ne l'avez pas écouté, donc malgré le retard que vous aura fait prendre l'ego, vous arriverez à l'heure quand même. Il fera en sorte que vous soyez à l'heure. D'une façon ou d'une autre, soit parce que vous êtes vraiment à l'heure, soit parce que le rendez-vous que vous avez eu, que vous deviez avoir est en retard, voilà, il fera en sorte que vous arriviez à l'heure. Donc, le mental et l'ego sont deux coquins qui, l'un nous fait peur et l'autre, c'est le contraire. L'autre, il est, je suis le plus fort, le plus grand, le plus haut, il n'y a pas mieux que moi, je suis au top. Voilà, ça, c'est l'ego. Le mental, c'est, non, 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 ne bouge pas, ne bouge pas, ne reste assis, t'en vas pas. Et l'esprit, c'est, vous ressentez, vous y allez, mental, l'ego, vous le mettez de côté. Voilà, ça. Alors, pourquoi nous sont-ils utiles ? Ah, voilà une bonne question. Malgré ce qu'on entend, il ne faut absolument pas s'en débarrasser du mental et de l'ego. Parce que malgré leur côté un petit peu coquins, chenapan, ils peuvent nous être très utiles. Ils peuvent nous être très utiles. Par exemple, ils peuvent nous aider à nous pousser en avant. Pour ce qui est de l'ego, en tout cas. Ils peuvent vous aider à vous pousser en avant. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous ne vous en sentez pas la force, votre ego est là, et il peut vous dire, allez, il faut y aller, il faut y aller, allez, en avant. Parce que vous, parce que comme il a besoin de reconnaissance, et en sachant que ce que vous allez faire, il va être reconnu d'une façon ou d'une autre, donc il va vous pousser à y aller. Et dans ce système-là, de ce côté-là, oui, l'ego est favorable. attention de ne pas le laisser prendre emprise sur vous. Il ne faut pas qu'il prenne emprise sur vous. Il faut juste qu'il vous pousse à faire ce que vous avez envie de faire, ce que votre confiance vous empêche de faire, ce que votre peur vous empêche de faire. Eh bien, l'ego, il va vous pousser en avant et il va dire, vas-y. Après, vous allez avoir autre mental, toujours, qui est là, non, non, n'y va pas, n'y va pas. Mais alors, voilà. Alors, ils nous sont utiles pour nous aider. et là, pour nous aider à aller de l'avant, à nous faire confiance et à se dire, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. De toute façon, nous, on est là, on l'a déjà vécu, on est là pour ça. Et le mental, il va être là en vous disant, écoute, fais, mais fais attention. Fais attention, tu sais que tu risques de passer pour un idiot, pour un imbécile, pour un... Voilà. Et en fait, le juste milieu, c'est de prendre les deux et de tout mélanger et de ce qui sort, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Entre un qui dit, vas-y, 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 et l'autre qui dit, attention, attention, eh bien, vous avez votre ressenti qui vous dit, il faut y aller, donc il faut y aller, mais si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez dire, mais... vous avez l'ego qui va vous pousser, voilà. Donc là, il faut y aller. Quand vous sentez qu'il faut y aller, il faut y aller et voilà. Le mental, le mental, à petite dose et l'ego, à petite dose. Il faut juste, juste, juste le milieu. Ça, deuxième, fin de deuxième chapitre. Alors, le troisième chapitre, c'est avec modération. Ah oui, ah oui, avec modération. Parce que, si on vous dit, si d'un coup, vous dites, tiens, je vais aller me laisser porter dans les gorges du... dans les gorges du... je ne sais pas moi, du Niagara ou n'importe, c'est sûr que l'ego, va vous dire, oh bah ouais, génial, génial, génial et tout, on va y aller. Le mental va vous dire, oh là 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 là, mais tu cours à la catastrophe, attention, attention. Et oui, bah oui, si vous n'avez jamais fait de canoë et kayak, si vous n'avez jamais rien fait de tout ça, bah vous peut-être mieux prendre des cours avant de se lancer comme ça d'un coup. Donc, les deux sont à prendre avec modération. Votre âme et votre esprit, ils sont là pour vous sauver la vie, en quelque sorte, pour vous aider et ils sont là pour vous conseiller. Mais le problème, c'est qu'on a l'esprit, on a l'esprit, vous voyez, on a l'esprit tellement pris par toutes les peurs qu'il y a aux environs qu'on n'arrive plus à recevoir leur message. mais l'ego étant plus proche de nous, l'ego et le mental étant plus proche de nous, eux, on va bien les entendre, on va bien les entendre. Et donc, eux, ils vont quelque part nous transmettre des choses. il ne faut pas les garder à 100% pour soi. Il ne faut pas prendre le mental et l'ego à 100% de ce qu'ils disent parce qu'ils disent souvent tout et n'importe quoi et ce n'est pas bon pour nous parce que du coup, on est complètement perdu, on ne sait plus où est l'âme, où est l'ego, où est le mental, où est perdu, on ne sait plus. Donc, dans ces cas-là, moi, je vous conseille de respirer, vider votre esprit et laisser écouter ce qui va se passer. Vous avez envie de faire quelque chose ? Respirez, respirez, vider votre esprit. Videz votre esprit, ça ne veut pas dire vider votre esprit les idées que vous donne votre esprit, ça veut dire que votre esprit est perturbé par le mental et par l'ego. Si vous ne faites plus attention qu'à votre respiration, ils vont partir. Il n'y aura plus de mental, il n'y aura plus d'ego, il n'y aura plus rien, vous êtes concentré sur votre respiration. Profondément. Et là, vous allez voir, votre esprit va se libérer. Il n'y a plus du mental, il n'y a plus d'ego et vous allez pouvoir sentir exactement ce que vous allez pouvoir faire ou devoir faire. Après, ça ne dure pas éternellement, il faut vous dire que ça dure le temps de votre respiration, voire un peu plus, mais pas à vida et aeternam. À chaque fois, il faudra refaire l'exercice quand vous êtes perturbé, il faudra refaire l'exercice et vous dire est-ce que je fais ce que je ne fais pas et là, vous vous posez, vous respirez bien, vous videz l'esprit du mental et de l'ego qui, eux, vont être à tour de rôle copains comme cochons et complètement ennemis. Vous videz votre esprit et là, parce que votre esprit, il est quoi ? Il est manipulé par le mental et l'ego. Ben oui, parce que, vu que lui, il n'arrive pas à se faire entendre, du coup, il est manipulé par le mental et l'ego. La seule façon de les faire disparaître, c'est de se poser et respirer. Voilà. Ou alors, de dire à votre ego, bon, écoute, maintenant, ça suffit, je t'ai entendu, tu as eu le droit à la parole, maintenant, ça suffit, moi, je fais ce que je veux, je te remercie d'avoir été là, je te remercie de m'avoir conseillé, mais c'est bon, je fais ce que je veux. Pareil pour le mental. Vous leur parlez, vous leur dites pareil. Exactement pareil. Exactement. N'hésitez pas, ils vous écouteront, je vous assure, moi, je l'ai déjà fait, ils vous écouteront, il n'y a pas de souci. Le quatrième et dernier, c'est les pensées. Alors, les pensées, qu'est-ce que c'est que les pensées ? Les pensées ne sont ni plus ni moins qu'un assemblement d'images et de situations que vous avez vécu dans la journée ou que vous avez vécu dans le passé et qu'elles reviennent. Voilà ce que c'est que les pensées. Alors, si vous donnez à manger, c'est exactement comme un loup, admettons, un loup. Vous avez de là, vous voyez les pensées qui sont là, elles sont toutes, et vas-y que je te... et vas-y que je pense à ça, et vas-y que je pense à ça, et vas-y que je pense à ça, et vas-y que je pense à ça. Bon. Alors, faites le tri dans vos pensées déjà. Celles du passé, direction le passé, elles n'ont plus rien à faire maintenant. Les négatives, poubelle, pareil, on n'a plus à faire ça, vous les accueillez, vous dites, ok, je t'ai entendu, je t'ai compris, mais... dehors. Les positives, il faut les nourrir. Parce qu'en fait, ce sont celles que vous allez nourrir qui vont être le plus en plus présents. et plus vous allez les nourrir, c'est-à-dire plus vous allez leur donner vie et plus elles vont venir. Et moins il y aura de place pour les pensées négatives qui petit à petit vont diminuer, voire après beaucoup d'années, disparaître. Mais ça, c'est encore un long travail à faire sur soi. Le mieux, c'est de nourrir les pensées positives. En ce moment, comme vous voyez, il y a plein de choses, il y a plein de... Il y a des horreurs pour cacher des horreurs qui cachent des horreurs qui cachent des horreurs qui cachent des horreurs et vous ne voyez jamais ni où que ce soit, ni à la télé, ni quoi que ce soit, des belles choses, des bonnes choses. Des jeunes humains qui vont sauver des collègues, des camarades, qui vont sauver des animaux, qui vont sauver... On n'en parle pas. Ce n'est pas le but parce que ça fait monter vos vibrations. Et là, ce n'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est vous garder en bas pour que vous soyez dominé par le système. Et si vous restez en bas dominé par le système, donc, on va vous envoyer plein d'images négatives. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez avoir ? Qu'est-ce que vous allez cogiter dans la journée ? C'est toutes les images négatives, toutes les pensées, enfin, tous les dires, tous les dialogues, tout ce que vous avez vécu dans la journée, ça va tourner. Si c'est négatif, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Et en fin de compte, vous allez tomber parce que vous n'aurez que du négatif. Alors, attention, je ne dis pas que le négatif est mauvais. Quand c'est nous qui le créons, c'est à nous de nous en débarrasser. Ça, quand c'est quelqu'un d'autre qui nous l'envoie, ce n'est pas pareil. Il faut pousser. Mais quand c'est nous qui le créons avec nos propres pensées, on dégage, on ne donne pas à manger aux idées négatives, on donne à manger aux idées positives. Et donc, à partir de là, le positif va prendre de plus en plus forme, va prendre de plus en plus de place et le négatif va partir petit à petit. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas si vous avez du mal un petit peu à saisir. Revoyez cette vidéo autant de fois que possible. Et n'hésitez pas à la partager d'ailleurs. Revoyez-la autant de fois que possible jusqu'à ce que vous ayez cette différence qui se fait entre l'âme, l'âme, l'esprit, mental, l'égo, pourquoi nous sont-ils utiles, pourquoi avec modération et les pensées. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, venez me voir. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye.